Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de la méta dans League of Legends. On va parler des pics qui fonctionnent, des pics que j'ai regardé dans mes scootings qui paraissent un peu rigolos et qui sont encore sous le radar. De temps en temps ils sortent et surtout on va le faire parce qu'on est sur le 14.18. Vous le savez, les mondiaux de League of Legends vont démarrer, sont sur le 14.18. Donc ici on parle pas de n'importe quelle méta, on parle de la méta des mondiaux. Et il y a juste un petit problème sur la méta des mondiaux, c'est que oui les mondiaux c'est sympa, c'est en Europe cette année. Mais juste on va essayer de faire semblant de copier les pros sur un patch totalement différent. Parce que le 14.19 sort le jour du début des Worlds. C'est dommage, parce que le 14.19 ce n'est pas un patch comme les autres. J'aurais été l'année dernière. Cette miniature ça aurait été tous les gros changements dans League of Legends, les nouveaux objets, les nouveaux reworks, les nouvelles mécaniques, on change tout. Et là c'est juste un split supplémentaire sur lequel il va falloir jouer. Mais le 14.19 ça reste quand même le plus gros patch de l'année pour Riot Games. Ils ont gardé cette petite esprit pré-saison qui est. Ce qui veut dire qu'on va jouer le... Si vous copiez les pros, le 14.19 ça va être totalement une bête différente. D'habitude c'est juste des changements. Là c'est tout qui change au niveau des items sur le patch. Donc ça va être extrêmement différent. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler, non pas de la méta des mondiaux, mais la méta des mondiaux que nous on a eu deux semaines pour jouer, est ce qui est sorti dans cette méta. Et attention les amis, parce qu'il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Vous avez non seulement pas mal de choses à dire, mais principalement sur la top lane, surtout des pics à peu près normaux parce que les changements n'ont pas été énormes. Vous avez Gangplank qui est arrivé, vous voyez ce Gangplank ici, vous me dites... Et là c'est pas atypique, ça c'est un build de Gangplank. Il est un tout petit peu différent d'habitude. Déjà Gangplank n'est plus en train de jouer soit full crit, soit full létalité, soit full bruiseur. Il a une trinité du bruiseur. Il a un item de létalité pour dire qu'il est là. Et ensuite le reste c'est du critique. Il joue poigne, pas un truc à base de je génère des golds sur ta tête en te tapant. Et ça en tant que tel, avec polyvalence, c'est un build de GP qui est suffisamment atypique pour que je veuille vous le présenter. C'est probablement le build qui fonctionne en ce moment sur GP. Et en termes d'atypique, ça vaut pas le prochain pick. Parce que le prochain pick c'est Nidalee Top. Si vous êtes top laner et que vous l'avez croisé, toutes mes condoléances, vous avez Nidalee Top. Ça joue Ghost TP, ça joue Point, ça joue Max E parce que vous jouez à loto, 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 loto. Et accessoirement le loto c'est de savoir si la Nidalee elle sait le jouer. Parce que si elle sait le jouer vous pouvez rien faire, si elle sait pas le jouer ça va être très rigolo. Vous voyez ces builds ? AP, Move Speed, avec un Mejai qui traîne, ok c'est cool. Je vais vous en sortir une deuxième qui est tout à fait viable. Ouais vous pouvez aussi jouer Brillance Tank. Un Mejai si vous êtes dedans. En ce moment, avec Nidalee, il n'y a pas de build atypique. Être atypique, c'est ne pas jouer Nidalee en prenant ses items au hasard. J'ai l'impression de voir un build de Bard. Franchement, vous mettez ça sur Bard, ça marche ? Et bah ça marche sur Nidalee aussi. Et c'est les seules choses que j'ai trouvé sur la top lane à l'heure actuelle. Donc passons un tout petit peu sur une autre lane. On va aller voir la jungle les amis. Parce qu'en jungle, il y a quand même 2-3 trucs. Au niveau de la méta, je vais m'attendre à voir un pick en particulier. C'est Scarner. Scarner, c'est un pick qui est très bon pour les pros. C'est un pick qui, s'il a des golds, se transforme en énorme tank. Et avec Coeur Acier, ainsi que notre ami de Sterak, il se transforme en quelque chose d'un peu bizarre, qui est lié au fait que Riot Games veut qu'il tanque tout en faisant des dégâts. Ils lui ont donné des ratios AD. Du coup, Sterak 2, avec un Coeur Acier pour faire des dégâts. Et en Scarner, Coeur Acier, Sterak, vous ne voulez pas le croiser. C'est intuable et ça fait beaucoup trop de dégâts. Et paradoxalement, c'est des items qui ne sont pas trop touchés l'année prochaine. Donc, prochain patch, 14.19, il est probable que Scarner reste un très bon tank dans le jeu. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Ensuite, vous avez, en build un tout petit peu plus fun, quelque chose qu'on a exhumé, qui est Yorick, à l'ancienne. C'est-à-dire, coup près noir, vous partez ensuite sur de l'attaque speed pour avoir un bon potentiel de duel et coller aux gens. Et vous partez sur un Liandrui, parce que l'étang qui vous déteste. Et vous partez sur les items les plus gold efficient possible. Et là, vous avez un truc qui shredde votre armure, vous tape en dégâts magiques, la Vierge a fait des dégâts magiques, vous avez un dot dessus, il y a une amplification de dégâts. Enfin, c'est l'enfer de se dépatouiller. Surtout que ça joue Ghost, ça joue Jungle et Phase Rush. Vous avez un pic où ça a beaucoup de points de vie, ça a beaucoup de dégâts, vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous allez mourir et lui, il va faire ce qu'il veut. Bien entendu, n'hésitez pas à maxer le Z et juste mettre trois points dedans, si jamais vous voulez avoir un point de vie de plus dans votre mur. Ça peut être important si vous jouez Yorick. Et c'est à peu près tout sur ce que j'ai vu dans la Jungle de très rigolo ces derniers temps. Mais c'est vrai que ça restait quand même quelque chose d'assez sympa. Alors, passons sur la mid lane, les amis. Parce que, pour la suite, à la mid lane, vous connaissez deux, trois trucs. La première, c'est que Azir, en pro, Azir, Azir, Azir. Et le build, en ce moment, qui semble ressortir un tout petit peu, alors j'ai été regardé un peu partout, soyons clairs, il se joue encore full AP, vous allez le voir full AP au World. S'il y en a un qui s'engage un peu plus pour son équipe et qui a le match-up, ce build, celui-là, fonctionne encore très bien, est joué, marche. Et c'est une version tanky parce que le Liandry a beaucoup trop d'AP. D'ailleurs, c'est Riot qui le dit, puisque 14.19, c'est l'item AP le plus nerf de tous les items AP qui sont nerfs, parce qu'ils nerfent tous les items, et il y en a qui sont plus nerfs que d'autres, et c'est celui-là. Ensuite, Zonia et Mascabissal qui sont deux excellents items si vous avez à faire un build tanky, et à la fin, vous continuez par un tout petit peu d'AP parce que c'est très rigolo. Vous allez voir, ce Azir, il est surprenant si vous le sortez. Vous avez, merci Chovy, Garen mid qui est sorti. En fait, le truc bizarre, c'est pas que le stuff. Bon, je joue Garen et je joue quasiment ça tout le temps. Alors, juste, si vous êtes pas aussi fort que Chovy, jouez pas les runes bleues, jouez à des runes vertes. Ce gros souffle, bouclier de Doran en early game, c'est très fort entre les mages. C'est juste que Garen mid, vous spinez dans la wave, vous prenez des dégâts, vous décalez, vous régénérez le temps que vous avez des caliers, et si ça fait quelque chose, vous prenez des kills, et si ça fait pas quelque chose, bah vous revenez, vous êtes full life sur la lane. C'est absolument débile, c'est testé et approuvé par un gros mec Garen. J'adore, j'adore, ça doit être nerf. Ça doit être nerf la prochaine fois. Vous avez aussi, à la mid lane, un des picks dont je parle le plus dans League of Legends. Nafiri, à chacune de mes tier listes depuis qu'elle est sortie, je dis que c'est le meilleur assassin du jeu, parce qu'il est d'un, facile à jouer, deux, très opportuniste, et trois, il a de très bons builds. C'est juste que c'est pas si facile que ça d'accès, il faut mettre quand même ses 40 games sur le champion. Vous n'avez pas tous déjà 40 games sur Nafiri, alors qu'il y a beaucoup d'assassins mid qui ont déjà 40 games sur Z, et c'est pour ça qu'en termes d'efficacité, ça se voit un peu moins. Mais c'est un pick très puissant, qui aujourd'hui a un build supplémentaire. Nafiri, ça a besoin de moussepeed. Ça a besoin de moussepeed pour rentrer, ça a besoin de moussepeed pour coller aux gens, ça a besoin de moussepeed pour sortir des fights. Vous voyez ce build ? Eclipse pour faire des dégâts, parce que c'est imba. Et ensuite, plutôt que de prendre une hydroprofane, vous faites un estropière. Des points de vie, pour survivre quand vous êtes dans la mêlée, c'est bien. De la moussepeed et moins de moussepeed pour votre adversaire, pour mettre votre deuxième A, c'est mieux. Et après, une opportunité pour pouvoir sortir une fois que vous avez fait le kill. Ce build n'est pas encore méta sur Nafiri. Cependant, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. C'est strictement meilleur dans plus de cas. Et il y a bien entendu le cas où vous roulez sur la game tout seul, et personne ne s'oppose à vous, vous faites une hydra à la place. Mais celui-là est très puissant, et ça ne demande pas juste d'investir sur quelque chose. Prenez l'estropieur, testez, vous allez voir, c'est drôle. Ça marche au top. J'ai mes mids, ça se joue top, Nafiri. Et ça se joue top. Les challengers qui faisaient ça à la sortie de Nafiri. On a juste droppé, mais le champion n'a pas bougé. Vous prenez ça en tête. Ensuite, sur la midline, vous avez Yasuo. Alors, les Yasuo et les Yone, j'en parle régulièrement. J'ai fait des vidéos récemment sur le sujet, en parlant de leur build. Parce que l'idée de base, c'est de dire, Riot les a tellement bougés avec les items, que c'est un peu compliqué. Et Yasuo, il y a un build qui est sorti. Et qui est méta. Poigne de l'immortel. Vous ne partez pas sur des crites en early game. Vous partez sur de l'attaque speed et de quoi coller aux gens. Et avec une lame du roi déchu, un estropieur, vous êtes extrêmement puissant. Vous partez sur les crites. Ensuite, vous avez un meilleur early game. Vous faites, certes, moins de dégâts. Par contre, vous survivez à un tas de trucs en plus. Et juste la mousse-pite de l'estropieur pour ne pas se retrouver à mourir bêtement. Ça change tout. Et ça, c'est un build que j'apprécie. Et personnellement, je déteste. Parce que quand ils ont deux items, vous avez l'impression qu'ils tankent trop. Et ça, c'est fort sur les Asagi. Vous avez Lucian Mead aussi. Build un peu plus fun. Un peu plus off-méta. Mais viable. Vous saviez que Lucian s'est joué BRK au mid à l'heure actuelle. Et vous faites une essence river. Parce que c'est l'item le plus OP des AD en termes de statistiques pures et d'AD pures. Et c'est celui qui va se faire le plus nerf aussi. Donc, profitez-en. Si jamais vous voyez cette game avant que le 14.19 passe. Et vous avez Coupé Noir avec un build qui mixe beaucoup de tankiness. Beaucoup d'early games. Comme Lucian Bid. Mais aussi un bon late game en critique. Prenez ça en compte. Ça marche. C'est juste qu'on n'y pense plus. Ça marche encore. Les win rates sont très bons sur ce build. Et vous avez bien entendu un petit OTP Anivia. On surveille de temps en temps Anivia parce que ça reste au sommet de mes tier lists. Donc, il y a une raison. Donc, on surveille les OTP. Et vous voyez juste dans ce build. Ok, c'est un build Anivia. Vous allez me dire, c'est un peu plus tanki que la moyenne. Non, non. C'est une Anivia full moussepeed. Vous voyez, c'est semelle symbiotique. À son pas devant pour rien. Semelle symbiotique first. Et ensuite, vous faites le liandry. Vous faites une plaque du mort pour vous déplacer très vite. Vous compensez le fait qu'Anivia allait littéralement un balai dans les plumes. Pour aller chercher de la moussepeed. Et vous déplacez. Vous repositionnez. Et vous n'êtes pas tant là pour mettre des dégâts. Que pour empêcher vos adversaires de jouer. Entre vos slows, votre mur, vos glaçons. Et ça, vous êtes une plaie pour vos adversaires. Ils vous attrapent. 4000 HP. Et à la fin, ils veulent vous attraper. Et petit Chorelia ici. Qui n'est pas là pour rien. Parce qu'en late game. Si vous vous déplacez plus vite que vos adversaires. Vous choisissez Camp Fight. Et ça, c'est plus important. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même suffisamment étonnant. Pour vouloir vous en parler. Notamment les mains d'Anivia. Bon courage. Parce que je sais que celui-là, il va être testé rapidement. Et c'est à peu près tout pour la mid lane. Il y a quand même pas mal de choses. Passons un tout petit peu sur la lane qui va concerner beaucoup de gens en mondiaux. Parce que les mondiaux, on sait. Ça se joue beaucoup à l'ADC. Passons sur la bot lane. Et la bot lane, on va regarder bien entendu les ADC. Mais d'abord les ADC. Et ensuite les supports. Vous avez Jhin. Vous connaissez ce build. Vous le croisez à toutes les games. Jhin qui s'est imposé avec un item de dépouche qui lui va très bien. Des rushs de bot qui lui vont très bien. Et le statique c'est juste de l'AD en fait. Il n'y a plus d'attaque speed dedans. Plus trop. Du coup pour Jhin c'est parfait. Ça lui permet de dépouche qui est son principal problème. D'avoir un gros punch en early game. Et de jouer littéralement deux items attack speed. Anciennement attack speed on va dire. En early game. Et ça fonctionne très bien. Le fait que Barrière ça soit plus fort aussi. Ça lui va bien. Parce que c'est pas un des meilleurs utilisateurs de heal. Par contre il adore la Barrière. Et tout ça mis bout à bout font qu'en ce moment ce champion est hyper méta. Comme un autre champion dont on parle pas trop et qui a trouvé un build un peu atypique. Jinx. Bon. Prez y attaque. Ok cool. Surtout ça joue létalité en ce moment. Alors vous partez collecteur et une BF. C'est comme une lame d'infini. Vous partez opportunité ensuite pour continuer sur la létalité. Et pourquoi opportunité ? Parce que opportunité. Bon. Il y a la létalité en plus qui nerve quand vous êtes en joué. On s'en fiche. Non. Il y a la moussepeed sur un kill. Vous avez Jinx. Qui sacrifie toute son attaque speed pour acheter que de l'AD. Et qui a de la moussepeed sur un kill. Ça vous dit pas ? Quand Jinx reset. Elle reset plus fort. Et elle utilise en fait l'attaque speed de son passif. Pour vous rouler dessus. C'est exactement ce build là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors si vous avez une Lulu à côté de vous. Ça marche. Parce qu'il y a un steroid d'attaque speed sur Lulu. Si vous voulez juste faire du un hit sur Jinx. C'est un peu plus compliqué pour les supports. Mais prenez en compte qu'en ce moment. Notre ami Jinx s'en sort vraiment bien. Pour tout ce qui est utile. Sur j'ai que de l'AD. Et l'attaque speed on verra quand je prendrai un kill. C'est le champion qui veut ça. Et en plus vous avez beaucoup d'outils pour prendre de l'attaque speed. En tuant les gens. Vous avez Zeri Build Fun. Alors celui là. C'est si vous voulez vous amuser. En tant que Zeri. Vous pouvez toujours jouer électrocution. Ok. Ça c'est pour des très courts. Et jouer surtout statique. Zeri. Mais derrière vous partez AP. Et c'est un build Zeri AP. Mais qui commence par un Zeri AD. Et c'est un peu comme Shivada. Si vous avez suivi Shivana on la joue AP. Mais en commençant par Nitam AD. Comme ça vous jouez Shivana AD en early game. Ce qui est bien plus fort que Shivana AP. Et ensuite vous transitionnez sur une Shivana AP. Qui déboite les gens bien plus que Shivana AD. Zeri c'est un peu le même délire. Vous pouvez mettre un tas d'autos. Ok c'est cool. Ou juste vous pouvez dash flash R dans le tas. Et tuer tout le monde. Ça m'a l'air plus simple. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce build. Avant de passer sur nos amis les goths. Nos amis les supports. Parce qu'il y a là pour le coup. Il y a pas mal de changements de méta. Et je pense que la méta va se refléter en pro. Déjà suite au hub qu'a pris Lulu. Je le rappelle. 6 points de dégâts sur picks au total. Elle s'est transformée de pick pas joué. A pick énormément. Vous vous êtes aperçu que Lulu c'était fort. Je le criais depuis un petit moment vu les ADC dans mes tier list. Mais je suis content que ça prenne enfin dans League of Legends. J'aime bien quand Lulu est là. Parce que ça offre des botlane qui sont assez sympathiques. Même si j'aime pas tuer des botlane dans lesquelles il y a une Lulu. Joueur de top lane ici. Et vous avez un build très classique sur Lulu. C'est juste qu'elle est devenue méta avec l'huile qui lui va si bien. De l'autre côté vous avez Poppy. Même délire. Ça fait littéralement 2 ou 3 pages que dans mes tier list il y a marqué. Poppy OP. Poppy OP. Poppy OP. Et on s'en est enfin aperçu. Avec un build qui se base plutôt sur je mets 3 autos. J'ai une belle auto chargée en premier. Et je rentre dans le tas des gens. Vous jouez agressif avec Poppy. C'est très bon en solo queue. Et accessoirement juste Poppy c'est le perso le plus OP du jeu. Parce que vous voyez dans League of Legends. On rajoute des dash. 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 Quel est le sort anti-dash le plus fort du jeu ? Ceux qui me répondent Cassiopeia. Oui vous avez raison. Mais jouer Cassiopeia c'est vachement dur. Alors que jouer Poppy c'est très facile. Et le Z de Poppy il se déplace. C'est à dire si vous vous trompez sur le positionnement. Vous repositionnez et ça marche. Et c'est pour ça que Poppy normalement devrait rester jusqu'à ce qu'on la nerfe. Il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Et elle sera probablement nerfe au bout d'un moment. Ensuite vous avez Senna qui est le dernier pic que je vais vous présenter aujourd'hui. Et Senna le délire principal que vous allez avoir avec. C'est les gens ont dit Senna AP. Oui. Senna AD ça marche encore. Les winrites sont bons. Quand je regarde ça. Quand je regarde les stats. Ça marche bien. C'est juste une Senna un peu plus tank. Qui va jouer. C'est pas la Senna Crit. La Senna Crit elle arrive en late game. Mais avant. Vous faites absolument ce que vous voulez. Ça fonctionnera. Prenez ça en compte. Je voulais vous la montrer. Parce que. On est à l'heure actuelle. Deux Senna AP pour une Senna AD. Mais une Senna AD qui gagne. Ça reste quand même 33% des games. Vous n'allez pas croiser Senna dans son nouveau build. Et donc là on est légèrement off meta. Mais vous avez deux options avec Senna. Choisissez avec précision. Puisque c'est ça qui fera la différence. Et c'est à peu près tout pour la meta. Qu'on peut trouver ici. Et les quelques pics que j'ai pu. Qui me semblaient d'intérêt pour vous. On va pas refaire toute la meta. J'espère que ça vous a plu. On se voit pour une prochaine vidéo. A plus en ligne les amis. Sous-titrage ST' 501.